André Taimens, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de te revoir en Suisse. Ça faisait un bon bout de temps que nous ne nous étions plus vus. Oui, mais c'est vraiment du Festival d'Abbéliassiaire. Ça ne nous rajeunit pas. Il y a quelques années. Tu as fait une école de bande dessinée en Belgique, c'est ça ? Oui, oui. Tu as fait laquelle ? Moi j'étais à Saint-Luc, Bruxelles. J'ai fait mes humanités là et puis j'ai fait la bande dessinée en supérieur. Et en même temps, ce qui est impressionnant, c'est que tu as bientôt, en fait l'année prochaine, en 2019, tu as bientôt 30 ans de bande dessinée. Je ne me le rappelle pas. Mais en fait, tu as commencé tout jeune, c'est ça qui est impressionnant. J'ai commencé assez jeune, j'ai d'ailleurs pas terminé mes études de bande dessinée, j'ai arrêté en troisième année. Et j'ai commencé directement un album chez Lefranc à l'époque, qui était un petit éditeur belge, qui faisait des adaptations de Polar. Et donc j'ai fait une adaptation de L'Homme aux orchidées. Un horrible album, mais bon, qui existe, hélas. Et c'est vrai qu'en même temps, dans les années 90, tu as travaillé sur deux séries en même temps. C'est ça qui est impressionnant, donc les aventures de Charlotte, et en même temps, les aventures de petits bouchons, le petit cochon. Et c'est vrai que c'est impressionnant, parce que deux graphismes complètement différents, et ce n'était pas dur de travailler sur deux séries en même temps. J'ai toujours aimé travailler sur plein de choses à la fois. Et donc en fait, les aventures de Charlotte, c'était avec Rudi Miel, un scénariste. Là, c'était plutôt notre amour commun pour l'Asie qui nous a poussé à faire cette série-là. Et on est arrivé à un moment où Casterman voulait redynamiser son secteur jeunesse, où il n'y avait pratiquement plus rien. Il restait les quatre races, Chevalier Ardent et Yacari. Et donc il voulait remettre de nouvelles séries en route. Voilà, et donc on avait vraiment carte blanche pour faire des choses. Donc on a fait Charlotte. Et puis j'avais envie, à l'époque, de reprendre un personnage d'un petit ourson qui s'appelle Petsy. Petsy le petit ourson, voilà. Oui, ça a l'impression, parce qu'au Faisal de BD à Siertes, on parlait justement, c'était un de tes rêves. Voilà, c'était un de mes grands rêves. Je vais concrétiser là, puisque je suis en train d'en dessiner. Ah, super ! Mais à l'époque, c'était un personnage danois. Et les Danois avaient dit oui, non, ça avait tergiversé. Et puis finalement, ils avaient dit non, on ne va pas refaire de BD avec Petsy. On fait des marchandising, des trucs comme ça. Et donc, pour calmer un peu ma déception, l'éditeur m'a dit, écoute, fais une série dans le genre. Et donc ça a donné Bouchon et le Picochon. Voilà, c'était un peu ça. Et dans chaque première page de Bouchon et le Picochon, il s'endormait en lisant un Petsy, qui était mon petit hommage à la série de Hansel. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, il y a eu quatre volumes. Et après, la série s'est arrêtée. Mais après, c'est comme toujours dans le monde de l'édition. Les gens qui sont à la tête de mes auditions partent. Gastron Manet a été revendu. Et les priorités n'étaient plus du tout les mêmes. Et donc, ils ont laissé tomber le secteur jeunesse, justement. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée Caroline Baldwin. Et je me suis redirigé vers la BD plus réaliste pour la suivre à l'époque. Et puis voilà, puis j'ai continué Caroline. Et c'est vrai qu'en même temps, tu as fait connaissance de Di Giorgio ? Oui, oui, oui. Et c'est vrai que vous avez fait pas mal d'albums ensemble ? On a fait pas mal d'albums ensemble. En fait, Di Giorgio, c'est Philippe Van Derrun, rédacteur en chef de Spirou à l'époque, qui me l'avait présenté. Parce que Philippe m'avait appelé pour reprendre une série de Griffo, qui s'appelait Munro. Et en fait, Griffo avait décidé d'arrêter parce qu'il commençait Di Giacomo C. Oui. Et il m'avait dit, écoute, voilà, là on a acheté le scénario d'un dernier album. Comme on l'a payé, il faudrait quand même que quelqu'un le dessine. Est-ce que ça t'intéresse de faire ce boulot-là ? Et comme je sortais de Saint-Luc pratiquement, enfin, j'avais terminé, je commençais chez Le Franc. J'ai dit, bah oui, tout ce qui était boulot était bon à prendre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Di Giorgio. Et puis voilà, on a fait Saint-Griffith ensemble chez Alpen. Et puis on a fait le dernier Munro, et puis Bouchon le Petit Cochon. Est-ce que c'est impressionnant parce que tu as un style de graphisme qui est superbe, une belle ligne claire, et tu arrives en fait à t'adapter avec tous les styles dessins ? Oui, bah j'ai toujours fait ça. Quand j'étais petit, je redessinais des aventures de Mickey, d'aventures de Tintin, de Black & Multimaire. Voilà, j'avais envie de raconter des histoires dans plein de styles différents. Et c'est chaque fois un petit exercice de style pour moi, de m'adapter à tel ou tel public. Et c'est clair que je ne vais pas dessiner pour les enfants comme je dessine pour les adultes. Et une grande série avec une grande héroïne, qui est Caroline Baldwin. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, tu as fait 16 albums en très peu d'années. Et en 2012, en fait, tu as arrêté avec la Maison Édition. Et le dernier est sorti l'année passée, donc en 2017. Et c'était pas trop dur d'arrêter avec une héroïne comme ça ? Elle y avait toujours à l'intérieur de toi ? Comment ça s'est passé ? C'était pas trop dur parce qu'elle était toujours là de toute façon. Parce que dans l'intervalle de 5 ans, j'ai fait d'autres choses. Notamment, il y a eu un projet cinéma autour de Caroline. Donc j'étais toujours dans Caroline. J'écrivais des scénarios pour le cinéma. Je faisais du découpage, du storyboard, etc. Donc voilà, moi j'étais toujours dans Caroline, même si le lecteur n'avait plus ses albums annuels, on va dire. Et voilà, par exemple, Narco Tango, le dernier album qui est sorti récemment, c'est un scénario que j'ai écrit il y a 5 ans. Donc j'ai 3 scénarios dans mes cartons qui ont été écrits au départ pour le cinéma et que je vais récupérer pour la bande dessinée. Et ça, c'est impressionnant parce que tu écris tes scénarios, en même temps tu travailles avec des gens qui écrivent. Qu'est-ce que tu préfères ? Être complètement libre et bosser pour toi ? Moi, je préfère être seul maître à bord et faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Parce que j'aime aussi travailler avec des scénaristes. J'ai par exemple fait un album qui s'appelle Assassin avec Patrick Delperdange, où j'ai vraiment aimé la collaboration. En fait, au départ, c'est moi qui lui avais demandé pour adapter un de ses romans, parce que Patrick est romancier à la base. Puis comme il y a eu des problèmes de droit avec l'éditeur de romans, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui te plaît dans cette histoire ? Quels sont les éléments qui te plaisent ? » Et avec ces éléments, je vais faire une autre histoire pour la bande dessinée. Et donc ça, ça m'a vraiment bien plu. Par contre, il y a d'autres collaborations où souvent les idées venaient de moi. Je disais « On pourrait faire un truc qui se parle de ceci, de cela, etc. » Et quand je recevais le scénario, j'étais parfois déçu de la façon dont ça avait été traité. Je me dis « Mais j'aurais dû le faire moi-même. » Et donc avec Caroline, là, il n'y a aucun souci, puisque si je ne suis pas content du scénariste, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Et c'est vrai que Caroline, c'est très cinéma. C'est vrai qu'il y a des plans qui sont superbes. C'est-à-dire dans un grand film américain. Est-ce qu'un jour, on peut l'imaginer, soit dans une série feuilleton, ou bien un grand film ? Oui, il y a eu des projets en ce sens. Il y a eu un tout, tout gros projet qui avait été fait, qui a été tourné pour un tiers à Bangkok. Oui. Avec des gros moyens, on tournait avec une équipe qui avait tourné avec Luc Besson le film sur un sansouki « Zoledi ». Et vraiment, c'était incroyable pour un auteur de voir son personnage s'animer vraiment. Et donc l'actrice, en plus, c'est moi qui avais été la chercher. C'est une belge qui vit, qui travaille à Hollywood. Elle tourne dans tout un tas de séries là-bas. Et on a vraiment pu discuter du personnage, comment moi je voyais mon héroïne, évidemment, comment elle la voyait. Et voilà, il y a eu un espèce d'échange et d'apport. Et comme je disais à un autre journaliste, ça a parfois même changé ma perception de mon propre personnage. En disant « Ah tiens, elle joue ça comme ça, c'est intéressant, ça je vais reprendre pour la BD, etc. » Donc oui, il y a des projets qui sont dans les cartons, mais le cinéma, ce n'est pas la bande dessinée. Donc c'est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et toi, tu fais combien de temps pour faire un album ? Il faut quoi, une année pour Caroline ? Ça dépend un peu si j'ai les idées ou pas. Mais disons que si je peux faire un Caroline sur sept mois ou l'autre. Et tu as en fait travaillé aussi avec plein de grands dessinateurs. Tu as rendu hommage, mais en reprenant juste en bas, tu parlais de Lefran avant. Et tu as en fait repris le personnage de Lefran et de Jacques Martin pour trois albums. Est-ce que c'était dur de reprendre une patte réaliste comme ça ? C'était très compliqué. Parce que chacun a son idée de Lefran. Ton idée de Lefran n'est pas celle que j'aurai, ou que le libraire aura, ou que M. et Mme Tout-le-Monde aura. Donc chacun a sa période préférée, etc. Et le Lefran de Jacques Martin, au début, n'a rien à voir avec le Lefran de la fin, de Carin, par exemple. Mais donc, il fallait essayer de trouver une synthèse du personnage qui réussisse à convaincre tout le monde. Et c'était d'autant plus compliqué que dans le premier album que j'ai fait, je devais me baser sur des planches de Jacques Martin qui existaient, et qu'on a intégrées dans l'album d'ailleurs, où il dessinait Lefran d'une manière qui n'était pas celle qu'il avait dessinée dans les premiers albums, et qui n'était pas celle que Bob de Mort avait fait après. Et donc, voilà, il a fallu trouver Mont-Lefran, finalement, en essayant de faire une synthèse de tous les styles de personnages qu'il y avait eu à travers les époques. Mais voilà, sinon, c'était... Oui, c'est toujours un petit peu le rêve de reprendre un personnage qu'on a lu quand on était petit, et de dire, ah, je suis en train de faire des aventures d'un héros qui n'est pas le mien, mais sur la posture, quelque part. Et donc ça, c'est un peu grisant. Mais là où j'ai surtout eu la chance, c'est de faire ça du vivant des auteurs. C'est pas comme reprendre un personnage maintenant... Voilà, quand j'ai fait Sibylline, c'était avec Machereau. Ça s'est passé comment ? De Martin, donc c'est ça aussi qui était intéressant, c'est d'avoir leur vision sur mon travail et de confronter nos idées. Et la rencontre avec Machereau, ça devait être magique, alors ça s'est passé comment ? Ah ben avec Machereau, c'était... Oui, c'était un peu inattendu, en fait. Donc, Machereau avait retrouvé deux albums complets de Sibylline, qui étaient parus dans Spirou, mais jamais en album. Il avait retrouvé toutes les planches, et il avait demandé à son avocat de trouver un éditeur pour rééditer. Il voulait voir ça en grand format et en noir et blanc. Comment est-ce qu'il trouvait que son trait en noir et blanc était plus fort que les couleurs qui avaient été faites à l'époque par Leonardo ? Et donc, bon, son avocat a cherché un peu partout, tout le monde a refusé, Lombard, Dargaux, Dupuis, et puis il a trouvé un petit éditeur qui a dit OK, moi je veux bien faire, mais si je le fais, je voudrais relancer les aventures de Sibylline. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, et puis il m'a demandé de faire des essais sur Sibylline, ce que j'ai fait, et donc il a proposé plusieurs essais de plusieurs dessinateurs à Machereau, qui a choisi mes essais, voilà. Et puis j'ai été le voir, évidemment, on a commencé à savoir ce qu'il voulait exactement, comment il voulait relancer la série, et donc sur le premier album, là, toutes les idées venaient de lui, et donc il voulait que ce soit comme ça, comme ça, et moi je faisais, je découpais l'album, je venais lui montrer, il me disait, oui, mais il me corrigeait un peu, etc. Donc on l'a fait vraiment en collaboration, ce premier album. Mais c'est vrai que c'est stupéfiant, parce que le graphisme, on ne voit pas la différence entre Machereau et L.Tien, parce que c'est L.I.K. qui est superbe. Oui, mais c'est quand même assez différent, parce qu'à un moment, il m'a dit, ça ne sert à rien de vouloir faire du Machereau, il n'y a qu'une personne qui ne sait pas du Machereau, c'est moi. J'ai dit, oui, ça c'est vrai. Il m'a dit, écoute, essaye déjà de faire un bon Sibylline, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, c'était pour lui, le fait de faire un bon Sibylline, ça ne voulait pas dire de le dessiner comme lui. Et donc là, ça m'a un petit peu donné les coups d'effrange, entre guillemets, pour adapter encore une fois son personnage à ma sauce. Mais bon, j'avais quand même, comme j'avais déjà fait Bouchon, le Petit Cochon avant, j'avais déjà une petite façon de faire des animaux, des petits animaux, etc. Donc ça n'a pas été trop, trop, trop difficile. Et là, sur quel projet tu passes avec ? Tu as tellement de projets, tellement d'albums en route. Bon là, maintenant, il y a de toute façon, il y aura un, Caroline, par an, tous les ans. Super, voilà. Chez Paquet. Chez Paquet. Et comme le groupe Paquet édite aussi Petsy, le Petit Ourson, dont je suis l'éditeur chez Place du Sablon. Super, voilà. On a une franchise, une licence, on va dire, pour faire deux albums, deux nouveautés, deux créations de Petsy par an. Oui. Et donc, il y a une nouveauté qui est sortie, il y a avec Thierry Capetzon et Persane de Rag. Persane de Rag qui est un Danois, qui a été un des derniers assistants de Hansen, donc il connaît vraiment très bien la série. Et où là, c'est vraiment de la bande dessinée, avec des mules, etc. Et donc, moi, je vais faire un album, mais qui sera plutôt un album hommage à Hansen. Donc, je fais une histoire à l'ancienne, avec encore des textes en dessous, avec des petites têtes, des personnages, etc. Ce sera un album à format à l'italienne, un peu comme les premiers albums Danois étaient comme ça, et les premiers albums allemands aussi. Donc, voilà, ce sera plus un album hommage, mais qui raconte une vraie histoire de Petsy. Et c'est vrai que ce qui j'ai avec toi, c'est qu'on aura autant de plaisir de lire, quand tu fais du réalisme, que la littérature enfant. Parce que je trouve que c'est grand, c'est-à-dire que c'est pour toute la famille, c'est vrai que c'est génial. Oui, je travaille pour moi, évidemment, égoïstement, pour le lecteur que je suis, mais j'ai des enfants aussi. Et donc, quand j'ai fait des Sibylline, je le faisais pour eux. Je faisais vraiment en me disant qu'ils allaient lire, etc. Et c'est aussi, enfin, c'est mon grand plaisir de, maintenant ils sont un petit peu plus grands, mais quand ils ont découvert Bouchon et Picochon, quand ils ont découvert Charlotte, quand ils ont découvert Sibylline, etc. C'est en me disant, c'est mon papa qui fait ça. C'était amusant. Et puis j'ai toujours aimé, j'ai gardé, je pense que pour faire de la BD, il faut avoir ça, une certaine âme d'enfant, et donc je ne renie aucune de mes lectures de jeunesse. Et toutes les périodes de ma vie, celles où j'ai lu Pézi, celle où j'ai lu Tintin, celle où j'ai lu Pratt ou d'autres choses plus contemporaines, bon, j'aime toutes les périodes, et bon, je n'aime pas trop la routine, donc ça m'amuse de passer d'un à l'autre, ça, c'est un plaisir, quoi. Et pour ceux qui habitent Lausanne aux environs, il y a une exposition qui commence en fait ces jours, elle va durant un mois, je pense. On est chez, oui, chez le Renzo à Poutine. Chez Rasputin, donc il y a une petite exposition avec des planches de Caroline Baldwin, surtout pour la sortie du nouvel album. Alors venez vite. Oui, venez. Alors merci beaucoup. Avec plaisir. A tout bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada